Le logement est un droit de la personne. Le droit international indique que les personnes qui vivent au Canada devraient avoir accès à des logements ADK et abordables. En Ontario, le Code des droits de la personne s'applique à la fois aux locataires et aux propriétaires. Tout le monde a le droit à un traitement égal en matière de logement, sans discrimination ni harcèlement. Les propriétaires doivent s'assurer que les milieux locatifs sont libres de discrimination et de harcèlement. Personne ne peut se voir refuser un logement ou se faire harcèler ou traiter de façon injuste par un propriétaire ou un locataire en raison de sa race, sa couleur, son ascendance ou son origine ethnique, ses convictions ou pratiques religieuses, son état matrimonial, y compris son union avec une personne du même sexe, son lieu d'origine, sa citoyenneté, y compris son statut de réfugié, son état familial, son âge, y compris le fait d'être âgé 16 ou 17 ans et de ne plus vivre avec ses parents, son handicap, son sexe, y compris sa grossesse, son identité sexuelle ou l'expression de son identité sexuelle, son orientation sexuelle, l'aide sociale qu'il ou elle reçoit. Le droit à un traitement égal, sans discrimination, s'applique au moment de louer un logement ou d'acheter une propriété. Ce droit s'applique aussi au processus de sélection et d'expulsion de locataires, aux règles et règlements relatifs à l'occupation du logement, aux réparations, à l'utilisation des services et des installations associés au logement, à la jouissance générale des lieux. Le Code des droits de la personne de l'Ontario indique ce qu'un propriétaire peut demander et ce qu'il ne peut pas demander au moment de choisir des locataires. Un propriétaire peut demander l'historique de location et des références en matière de crédit du locateur éventuel ou effectuer des vérifications du crédit. Mais le manque d'historique de location ou de crédit ne devrait pas être perçu négativement. Le fait de s'informer des antécédents de travail des nouveaux arrivants peut entraîner de la discrimination systémique. Les propriétaires peuvent demander des renseignements sur le revenu, mais ils doivent le faire en même temps que l'historique de la location et les antécédents et références de crédit et prendre tous ces éléments en compte ensemble. Les renseignements sur le revenu doivent être pris en compte seuls uniquement si aucun autre renseignement n'est mis à la disposition du propriétaire. Les renseignements sur le revenu devraient servir uniquement à confirmer que le revenu du locataire éventuel est suffisant pour assumer le loyer. Les locataires peuvent également demander à ce qu'un garant signe le bail, mais ce, seulement s'il impose les mêmes exigences à tous les locataires et non seulement aux immigrants récents. À moins qu'il s'agisse d'un logement subventionné, les propriétaires n'ont pas le droit d'imposer un rapport « loyer-revenu », c'est-à-dire de refuser, par exemple, de louer un logement à une personne si le loyer équivaut à plus de 30 % de son revenu. La loi oblige les propriétaires à tenir compte des besoins légitimes des locataires et entrer aux motifs inscrits au Code, comme le handicap, l'état familial ou la croyance, jusqu'au point de préjudice injustifié. Le locataire et le propriétaire ont tous les deux la responsabilité de faire fonctionner l'accommodement, en collaborant pour résoudre les problèmes et en fournissant l'information requise. Le Code ne s'applique pas au conflit de personnalité entre le propriétaire et un locataire ou entre deux locataires, qui sont attribuables à des motifs non inscrits au Code. Si vous trouvez que vos droits relatifs au logement n'ont pas été respectés, communiquez avec le Centre pour les droits à l'égalité au logement . Vous pouvez aussi communiquer avec le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne. «Av水 » «Av水 » «Av水 » «Av水 » «Av水 » Sous-titrage FR ?